Les Petites Moustaches Éditions est une maison d'édition jeunesse que j'ai créée en juin 2013 sur le bassin d'Arcachon. J'avais envie de faire une maison d'édition pour publier des romans jeunesse à partir de 8-9 ans et pour les adolescents et c'est comme ça qu'elle est née en fait avec deux manuscrits. Les Petites Moustaches en fait c'est un nom très personnel parce que je cherchais un nom sans trouver ce qui me convenait et je me suis servi de mes initiales en fait qui sont SGS et en les découpant et en les tournant je suis tombée sur une espèce de moustache avec un G qui ressemblait à des lunettes et l'illustratrice qui a fait le logo final en fait l'a arrangé pour qu'on puisse avoir l'impression que ce soit et des moustaches et un livre ouvert avec des lunettes et ça a fini par s'appeler Les Petites Moustaches tout simplement. L'histoire de la mode en fait est née pour parler des grands couturiers de façon un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre en passant par la petite histoire. Par exemple avec Jeanne Lanvin qui est le premier titre de la collection qui est sorti en décembre dernier, on a choisi, enfin plutôt l'auteur a choisi, Sophie Guilloux, de raconter l'histoire de Jeanne Lanvin par le biais de sa relation avec sa fille Marguerite qui permet d'exposer tous les grands faits historiques de la vie de Jeanne Lanvin. En fait on s'est demandé, on se connaissait déjà avec Sophie Gallo Selva qui avait publié mes premiers romans et donc on avait l'envie de parler de mode aux plus jeunes et on s'est demandé un peu comment on pouvait faire. On a assez vite évacué l'idée de faire une biographie pure et dure, on avait envie de parler des grands couturiers et à la fois on se disait que le côté purement biographique était peut-être un peu austère pour les plus jeunes. De là est née l'idée de partir d'un épisode de la vie du couturier et d'essayer de bâtir un roman autour de ça en complétant ensuite avec une biographie qui remette les choses bien à leur place mais une biographie courte. Et puis ensuite, on ne peut pas parler de mode sans images, est venue l'idée d'abord d'un cahier de style et puis après on s'est dit tiens on pourrait le décliner sous forme d'abécédaire. Et donc cette forme en trois parties nous paraissait à la fois donner des petites unités de lecture différentes qu'on puisse aller piocher de ci, de là et qui pouvaient peut-être être adaptées aux plus jeunes. Le prochain titre qui sortira autour du 15 juin sera consacré à Rose Bertin qui était la couturière de Marie-Anne Fonette. Donc on fait un voyage dans le temps jusqu'à la cour de Versailles pour parler de la ministre des modes telle qu'elle était appelée à l'époque, la ministre des modes de Marie-Anne Fonette. Effectivement au départ il y a une partie à la fois recherche sur le style du couturier, donc lecture de biographies, de tous les documents. Il y a à la fois des documents qui racontent le couturier et puis quand même de se plonger dans l'univers visuel parce que l'idée c'est quand même que l'histoire ait un lien avec le style. On part du postulat que tout ça quand même est lié et que l'histoire qu'on va raconter va éclairer aussi un petit peu le style du couturier. Donc moi je me... pour l'instant je l'ai fait deux fois. Je m'immerge pendant... et ce qui est... c'est assez extraordinaire. Moi j'adore ce moment-là parce qu'il faut à un moment donné aussi que je me dise bon ben mon histoire je vais la faire à tel moment puisque l'idée de raconter une petite histoire avec un début, un milieu, une fin, à quel moment je vais situer ça ? Donc par exemple pour le dernier qu'on vient de terminer là sur Rose Bertin qui était la couturière de Marie-Antoinette, j'avais à ma disposition 20 ans, cette Rose Bertin, elle a œuvré auprès de la reine pendant une bonne vingtaine d'années donc je me suis un peu demandé qu'est-ce qui pouvait être le plus parlant, le plus intéressant et puis surtout toujours d'avoir en tête quand même que je m'adresse à des petites filles et que donc qu'est-ce qui pourrait le plus les intéresser. Donc voilà il y a une grande préparation à la fois de tout ce que je peux trouver de lecture, là en l'occurrence sur le 18ème, donc c'est très très jouissif quand même, c'est très très agréable, on se plonge complètement dans un univers et puis après on essaie de dégager une année, voilà à un moment donné j'ai dit voilà ce sera 1778, mais ça aurait pu être à un autre moment aussi. Et puis après, effectivement, je me lance dans l'écriture du roman, on en parle, on en discute quand même beaucoup avec Sophie Gallo-Selva, avec Alice Dufay, c'est quand même beaucoup un travail à trois aussi, voilà. La partie purement roman, effectivement c'est Alice qui va illustrer ce que j'ai écrit en amont, choisir des scènes et puis les illustrer. En revanche, la partie abécédaire, c'est vrai que je considère que le texte doit arriver en second. Alors bon, il faut qu'il soit là, il y a quand même des petites indications à apporter, mais le dessin, surtout quand il est aussi beau que celui que fait Alice Dufay, il faut qu'il puisse s'épanouir sur la page. Donc j'essaye le plus possible, moi, de me restreindre en texte, de le faire très très bref, et puis aussi qu'elle puisse, elle, avoir la priorité sur ce qu'elle a envie d'illustrer. Alors quelquefois c'est une espèce de petite gymnastique, on joue avec les mots, effectivement elle aura plus envie d'illustrer quelque chose, on se dit bon ben on va bricoler quelque chose, le B qui était, je ne sais pas, j'ai un peu oublié maintenant, mais le B va se transformer en G, enfin pour que l'illustratrice puisse quand même donner toute la mesure de son inspiration à elle, de ce que lui inspire en fait le ou la couturière qu'on a choisi. Voilà, l'abécédaire, c'est sa partie à elle. Alors le troisième titre, je ne peux pas vous en parler parce qu'on ne l'a pas encore défini, en fait on se concerte avec l'auteur et l'illustratrice, donc Sophie Guillou et Alice Duffet, pour choisir ensemble, en fonction de nos coups de cœur, de nos envies, les couturiers dont on va traiter dans les différents titres. Donc c'est en cours de discussion, et voilà, on en a discuté un petit peu déjà, mais on n'a pas arrêté de nom précis pour le moment, donc vous en saurez plus en suivant la collection. Je suis illustratrice freelance, c'est-à-dire que je travaille chez moi, et j'ai fait l'école des beaux-arts, ensuite j'ai été renseignante, j'enseignais les arts plastiques dans les collèges, et parallèlement à ça, je faisais quelques petits boulots d'illustration, et puis il y a quelques années, je me suis dit, allez, je me lance, et là je fais ça vraiment à plein temps, bien depuis trois ans. Donc je bosse à la fois pour des maisons d'édition, des collectivités locales, des particuliers, je fais aussi pas mal d'illustrations pour des vitrines, donc de boutiques ou autres. Donc voilà, il y a vraiment le côté touche-à-tout sur différents supports, et pour différents clients, on va dire. Pour les romans, illustration jeunesse, c'est la première fois. Donc je travaille en trois étapes. La première étape, c'est-à-dire un gros travail de documentation, de recherche, où comme Sophie, l'auteur, je me plonge, je m'immerge dans le contexte historique. Donc cette partie-là de recherche prend quand même pas mal de temps. Ensuite, il y a la partie réalisation, où du coup, je travaille avec ce type d'outils, donc des crayons pointes très fines noires, sans donner de marque, et ensuite je passe à la phase couleur, où je travaille à l'aquarelle. Et donc je suis sur du papier très épais. J'ai de la chance, c'est que j'y vais en one-shot, je fais pas de croquis préparatoire, donc je calme du temps. Et ensuite, il y a la troisième étape de scan et de petites retouches pour enlever les petites tâches qui traînent, donner un peu plus de contraste, de nuance. Et ensuite, j'envoie à Sophie et Sophie, et on en discute toutes les trois pour valider si ça correspond à elle, ses attentes, etc. Donc j'essaie de donner moi mon interprétation, là en l'occurrence pour l'ABCDR, de, pour moi, ce qu'est la robe de style, ce qu'est un pouf, enfin là, pour Eros Bertin. En voyant les croquis pour les illustrations de Jeanne Lanvin, ça m'a donné envie de toucher à un autre médium, qui est l'aquarelle, et à la base, moi, je dessine, enfin, j'utilise des matières très pauvres, des feutres, enfin très pauvres, qu'on appelle pauvres, feutres et aquarelles pour les enfants, les petits ronds, là. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer cette noble aquarelle, essayer de travailler, ben, les nuances, les camions de couleurs, et ça, c'est grâce à toute cette documentation autour de Jeanne Lanvin, où je me suis dit, je vais essayer de travailler le costume, vraiment d'être au plus près de la matière, et ça a été, ouais, le déclic pour découvrir cet outil, enfin, ce nouvel outil qui est l'aquarelle. Et du coup, maintenant, je n'arrête pas de faire de l'aquarelle, je fais quasiment toutes mes mises en couleurs à l'aquarelle.